Merci de rester à vos places et de respecter les combattants. C'était le combat entre Johan Fauveau et Mickaël Pichitello. On retrouve les deux hommes à l'appel de la première reprise. Au commentaire, Philippe Belgue et Jean-Paul Maillet. Il y a Jean-Paul, une vraie histoire de suprématie dans la catégorie des 71 kilos en France. On a vu Willy Borrell, on a vu Farid Villot. Ce soir, en short blanc, Johan Fauveau, que vous connaissez, s'est opposé en short rouge à Mickaël Pichitello. Fauveau pesé à 71,5 kilos, Pichitello à 70 kilos. Et vraiment, dans cette catégorie, il y a de bien beaux combattants, Jean-Paul. Il y en a toujours eu. Il suffit de se trapper de Mourad Sarri, Christian Garros. On a toujours eu de superbes combattants. Et aujourd'hui, un des grands tournois au monde, c'est le K1 Max. C'est celui des moins de 70 kilos. C'est une catégorie magique, merveilleuse. Et voilà, c'est parti très très vite entre les deux. Oh que ça va vite. Oui, très très vite. Puis Pichitello qui reste sur une victoire en Australie. Un tournoi à 3 victoires. Et qui pour l'instant, domine sur Johan Fauveau. Ah oui, puis alors, il a une décontraction étonnante, là, en ce début de round. C'est même surprenant, cette posture qu'il a, avec le menton un peu levé, même quand il est près de Johan Fauveau. Assez, assez... Oh là ! Oh là, attention ! Dans la coquille, on a entendu, on a entendu le bruit. Et j'allais dire justement, attention, parce que Johan Fauveau, il a des qualités de guerrier, on le sait, on l'a vu. Quelques fois trop, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a changé d'entraîneur. Pas que pour ça, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail. Regardez, il s'excuse. Pour ce coup, malheureux. Et c'est reparti entre les deux. Oh là là ! Très rapide, Pichitello. Pichitello qui est vraiment surprenant, cette attitude. Qui lui a bien réussi, là, dans les premiers engagements. Attention. On se livre, on se livre avec les coudes, avec les poings, avec les jambes. Et ça réplique. Oh là là, la ligne basse, là, chez Johan Fauveau. Oh, et voilà, il n'a pas fait attention à cette ligne basse. Il l'a bien emmené, là. Pichitello. Et encore, des locky qui tombent comme des faux. Et cet enchaînement avec le percuté, le coup de coude. Et voilà, la réplique, l'esquive. Gros début de match de Mickaël Pichitello. Jean-Paul. Étonnant, étonnant. Et cette décontraction, on a rarement vu ça à l'engagement, comme ça. Il est complètement détendu. Donc, en pleine possession de ses moyens. Johan. Et la saisie et le balayage. Et ça fait deux fois. Et c'est monté très haut, Jean-Paul. Il est pris, il est pris pour l'instant, Johan Fauveau. Et on vous l'a dit, Mickaël Pichitello, il reste sur une belle victoire. Un tournoi, trois combats victoriaux en Australie, dans la catégorie des 75 kilos. Une demi-finale remportée qu'à aux deuxièmes reprises face à Willy Borel. Et après, le chypriote Nézis en finale. Eh bien, il est sur la lancée, Mickaël Pichitello, de cette belle victoire. Alors, on en parlait, Jean-Paul. Voilà, regardez, dans le coin de Johan Fauveau. C'est une tête qu'on connaît bien. On est un grand champion, comédien et aussi entraîneur. Qui nous a bien régalé pendant des années. Avec son mental, son physique toujours irréprochable. La première chose qu'il faut faire, c'est bloquer. D'accord ? Trapper, c'est le deuxième. D'accord ? Il met beaucoup de loups de la fronte arrière. La flotte. Après, il a de l'expérience, on se tient. D'accord, tu restes le temps. L'autre, il connaît. La première chose, c'est bloquer. Tu ne prends pas les coups. Ok ? Le reste, tu vois. Alors que vous avez vu, Jean-Paul Fauveau, il a une petite enflure juste sous... À la pommette droite, il a été touché, c'est clair. Sur le nez et la pommette à droite.